Aujourd'hui on va parler d'une étape clé pour l'analyse des échantillons agroalimentaires, la dilution. Bonjour à tous et bienvenue dans mon labo. Pour un industriel, il est important de tester tous ses lots de fabrication. Pour cela, il doit prélever l'échantillon d'un lot, le peser, y ajouter une dose de bouillon d'enrichissement, broyer le tout, l'incuber et vérifier si certains micro-organismes poussent et en quelle quantité. L'objectif est de savoir si par exemple ce camembert est propre à la consommation. Ben non, j'aurais dû le tester d'abord. Prenons l'étape de peser et de dilution. C'est la norme ISO 6887-1 qui la régit. Elle demande de peser un échantillon avec une précision de 5%, puis de le diluer selon un ratio défini avec une précision de plus ou moins 2%. Par exemple, si je suis à la recherche de salmonelle dans mon camembert, je vais donc prélever 25 grammes et les peser avec une tolérance de plus 5%. J'ai donc ici 25,3 grammes. Maintenant, je dois le diluer au dixième. Alors attendez, calculons. Je rajoute donc 227,7 grammes de bouillon avec une tolérance de 2%. C'est pas bien dilué ça. Ça se verra pas. Et voilà ! Bon, on l'a bien vu, c'est compliqué d'être précis. Le portoir est instable, c'est long à faire, impossible à standardiser. C'est pour ça que cette étape a été automatisée. Mais comment tu l'automatises ? Mais avec un diluteur gravimétrique, évidemment. Le diluteur gravimétrique est une balance couplée à une pompe pour la distribution, comme décrit dans l'ISO 72-18. Je pèse mon échantillon et l'automate m'indique que je suis dans la tolérance. Je n'ai plus qu'à appuyer sur valider. Et hop, la dilution est faite. En moins de 10 secondes. Tout en respectant la précision requise par la norme. Et peu importe le technicien, on aura toujours les mêmes résultats. Quand on automatise, il faut faire attention à ce que la machine s'adapte au technicien et non l'inverse. L'ergonomie est donc primordiale. On parle ici d'encombrement sur la paillasse, de poids. Plus l'appareil sera petit, plus vous aurez d'espace pour vos manipulations. L'affichage des données, idéalement en hauteur, permettra de réduire le risque de TMS au niveau du cou et des épaules. La traçabilité, quant à elle, est enregistrée automatiquement dans l'appareil, permettant de supprimer l'étape d'écriture ou de saisie des résultats d'analyse, avec le risque d'erreur que cela implique. Encore une préoccupation en moins. Bon allez, je vous laisse, j'ai une dilution à servir. A bientôt ! Et voilà ! Au fait, vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. J'aurais vraiment dû le tester avant, ce qu'à mon baird. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !